Salut à tous, salut chers abonnés, comme je vous l'avais promis la fois passée aujourd'hui, nous allons ensemble faire une vidéo concernant les formations les plus attractives dans le marché de l'entrepreneuriat. Alors, d'abord, comme vous le savez, après le baccalauréat, qu'il soit LOS, on a plein d'opportunités qui pour nous permettre de s'auto-gérer, c'est-à-dire, s'auto-employer. Parmi ces activités, nous avons ce qui est le plus plausible, c'est-à-dire les formations professionnelles. Ces formations vous permettra non seulement d'avoir une connaissance aiguë de ce que vous voulez faire, mais de vous s'auto-employer. Mais ce n'est pas toutes les formations professionnelles qui nous permettent de s'auto-employer, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a certaines formations professionnelles, bien qu'elles le soient, mais il faut que tu travailles pour quelqu'un ou bien il faut un niveau aussi un peu élevé pour pouvoir s'auto-employer, pour pouvoir gérer ses propres affaires. Mais il y en a certains qui ne demandent que deux ans de formation ou trois ans au maximum pour que vous-même, vous ayez l'audace de s'attaquer au gros lot, c'est-à-dire d'être indépendant, autonome et d'être son propre employeur. Cela revient à dire être un entrepreneur, c'est-à-dire gérer une petite entreprise parce que la plupart d'entre nous, si on parle d'entreprise, si on entend d'entreprise, on pense à quelque chose de très compliqué ou bien un truc disant qu'un étudiant ou bien un élève ne peut pas y faire. Non, tous ces grands entrepreneurs que vous avez vu, qui sont aujourd'hui des multimilliardaires, qui sont devenus quelqu'un dans ce monde, ils ont tous commencé par une idée, une petite idée entre amis ou frères. Ils les ont mis en application et aujourd'hui, ils sont sur le marché international. Ils emploient les autres et il n'y a pas beaucoup plus cool que cela. C'est-à-dire, non seulement vous vous employez, mais vous allez employer d'autres personnes. Donc, voilà l'importance de cette vidéo. Voilà de ce que nous allons parler dans cette vidéo. De ce que je vais, à mon avis, les formations professionnelles qui vous permettront de vous employer après deux ou trois ans de formation professionnelle. Alors, nous allons ainsi commencer. Évidemment, comme je peux le dire, c'est une évidence, la première formation à quoi penser, c'est l'informatique. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un monde où tout est informatisé, où il faut... L'informatique occupe une place très, très importante. J'ai l'habitude d'entendre les endicaux, ce domaine est bourré de personnes, ce domaine est plein. Donc, du coup, c'est très difficile de s'en sortir. Non, je vous le dis, non. Il suffit tout simplement que vous ayez l'audace d'attaquer les gros lots, de faire de vous un rêveur, et vous allez voir que ça va marcher. Je vous donne juste un exemple. Dans l'informatique, il y a plusieurs domaines que vous pouvez vous attaquer. Et une fois un diplôme là-bas, vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre en train devant une entreprise pour qu'il vous emploie. Non, vous pouvez vous-même utiliser vos propres connaissances pour que vous puissiez commencer une chose qui, dans deux ou trois ans, pour vous donner beaucoup de... une surprise même, ce que vous ne croyez même pas. Donc, l'informatique, après le baccalauréat, c'est quelque chose que la plupart, dans les pays développés, ils sont tournés vers ça, c'est les nouvelles technologies. Donc, l'informatique est la base de tout ce que vous voyez dans ces nouvelles technologies. Vous ne pouvez rien faire sans l'informatique. Maintenant, si vous avez là-bas une connaissance encore beaucoup plus meilleure des diplômes, vous pouvez vous-même vous être employé. Voilà pourquoi j'ai essayé de commencer avec elle. Après l'informatique, il y en a d'autres, comme je vous le dis, à mon avis, c'est des formations que je vous dirai ici, elles ne seront pas nombreuses, mais ce sont ces formations qui vous permettront de vous donner un coup de pouce à ce que vous voulez devenir demain. Il y a l'électronique, il y a l'électricité, il y a la mécanique. Pourquoi c'est trois en même temps ? Parce que l'une ne peut fonctionner sans l'autre. Voilà, elles sont tellement liées, ces formations sont tellement liées qu'elles occupent aussi une place primordiale dans la vie humaine. Une place primordiale dans tout ce que nous faisons. Tout ce que vous voyez, il y a soit l'électricité, il y a soit l'électronique ou bien il y a la mécanique. Bien évidemment, quels sont les diplômes qui vous permettront de faire ces formations ? Il y a le baccalauréat. Donc du coup, les formations que j'ai essayé de parler, il y a la plupart d'entre eux, comme je vous le disais, le bac S vous permet de faire beaucoup de choses. Donc toutes les formations que je vous dirai, retenez bien que le bac S pour le faire. Et certaines formations, le bac elle aussi peut le faire, comme l'informatique. Alors, je disais tantôt, l'électricité, l'électronique et la mécanique sont des formations qui vous permettront non seulement d'être un diapason ou bien d'être en pleine forme, en concurrence au niveau du marché, de l'entrepreneuriat, mais il vous permet aussi de servir beaucoup plus facilement votre société. Si je parle de servir la société, c'est bien évidemment un lieu d'avoir un diplôme et d'aller vous mettre en rang comme tout le temps, et un rang qui ne se terminera jamais, allez certes du travail. Mais si vous avez une connaissance dans ces domaines, vous-même vous pouvez vous créer votre propre emploi, votre propre entreprise. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous emploie. Et si vu que vous avez l'audace, le croix d'attaquer les sauts, alors, donc ces formations, à mon avis, ces formations vous permettront d'être auto, d'être auto, auto, c'est-à-dire que vous soyez autonome. Vous voyez. Donc du coup, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres formations, mais je vous laisserai juste après, en bas de la vidéo, un lien qui vous permettra d'accéder à des formations. Donc, qui sont très importants, qui vous permettront d'être autonome. L'objectif de la vidéo, c'est ça, c'est-à-dire que vous mettre, c'est-à-dire mettre en relief des formations qui ne demandera pas que vous mettiez devant une entreprise ou bien une agence pour que vous demandiez de l'emploi, mais pour que vous-même vous créez de l'emploi. Alors, je vais terminer cette vidéo pour vous parler que dans la vie, vous savez, il n'y a rien de facile, mais il n'y a aussi rien de compliqué. Il suffit que nous ayons l'audace, nous ayons la confiance et que nous ayons vraiment cette envie de le faire. Et vous allez voir facilement tout marche. Le problème, c'est que on peut toujours essayer des milliers de fois, mais ce n'est pas là-bas le problème. Le fait d'essayer, ce n'est pas là-bas le problème. Le problème se trouve où ? C'est de ne pas essayer. Il faut toujours essayer, les gars. Vous ne pouvez pas aujourd'hui devenir ingénieur si vous n'avez pas essayé de devenir ingénieur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui devenir, par exemple, un médecin si vous n'avez pas essayé de devenir un médecin. et vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez devenir rien au monde si vous ne l'avez pas essayé. Et n'écoutez pas surtout, ou bien n'attendez pas, ou bien ne vous fiez pas de ce que les gens vous disent. Non, j'ai vu quelqu'un a fait ça et il a échoué. Non, mais ça ne vous rien dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué, moi aussi je dois échouer. Alors, mettez-vous à fond. Essayez d'être, on peut, je peux dire, c'est-à-dire, essayez de voir vous-même votre abonné. N'attendez pas qu'on vous raconte ce que vous allez faire, ce que je dois faire. Essayez vous-même de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire de mieux. Et dans quel domaine vous vous sentez bien. Ou bien, en quoi je suis capable. il faut que vous vous posez parfois cette question. Moi, en quoi je suis capable. Mais ne pas suivre une vague. C'est-à-dire, je vois tout le monde devenir médecin, je vais faire la médecine. Ou bien, tout le monde est électronicien, je vais devenir électronicien. Non. Ferez vous-même votre propre sommeil. Et vous allez voir tout en mars. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se dit à la prochaine. Merci. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser des commentaires ou bien de laisser des sujets sur lesquels je peux encore faire une autre vidéo. Ça serait vraiment génial. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.